bonjour et bienvenue sur ma chaîne content de vous retrouver bon comme promis je vais vous donner des nouvelles de la suite de mon projet donc on regarde ça ensemble tout de suite donc depuis la dernière fois qu'est ce que j'ai fait donc j'ai montré trois choses la première donc comme prévu j'ai reçu mon kit de départ de car system et donc j'ai commencé à l'installer donc je vais vous montrer ça en deux trois étapes alors la première étape consiste à il faut commencer par le début c'est à dire dessiner la route sur le sur le réseau alors donc j'ai dessiné la route alors je me suis aidé pour les virages de ça c'est dans le kit de nord dans les virages donc c'est bien pratique il y a des degrés il y a tout ça donc attention là je vais être court je le sais par rapport aux véhicules qui vont tourner mais je pense que j'ai fait des tests ça va le faire donc là pour l'instant sous le pont j'ai toujours pas installé le car system donc là j'ai dessiné la route donc vous savez que je vais utiliser ce genre de produits je pense que ça va le faire je suis pas j'étais pas sûr mais je pense que ça va le faire donc en rachaud ça fait huit centimètres et donc on voit en dessous mon traçage pour pouvoir installer en fait une bande magnétique qui va guider le véhicule du car système alors j'ai fait le choix de la bande magnétique qui se qui se présente comme ça alors j'ai acheté ça c'est en bonne magnétique car system donc c'est des rouleaux d'un mètre j'ai fait j'ai fait ce choix là parce qu'en fait vous voyez tout est marqué dessus un millimètre de largeur 3 millimètres de profondeur donc j'ai fait ce choix là parce qu'en fait la route de vous ai montré nord est assez épaisse et je pense que le filament de départ qui est dans le kit de départ ça fonctionne je l'ai testé mais je pense que n'est pas assez puissant pour l'attraction du véhicule vu que c'est en fait c'est un c'est monté par la petite lamelle qui est sous le véhicule du car system et je pense que c'est trop court donc j'ai choisi de mettre la bande magnétique pour augmenter la traction magnétique pour que ça marche mieux pour mes véhicules voilà alors comment j'ai procédé pour mettre la bande magnétique c'est simple alors après mon marquage j'ai utilisé ma vieille dremel voilà et en fait j'ai voilà j'ai creusé alors là je vous montre là il ya toujours pas de bande magnétique j'ai creusé les 3 mm donc et après dans cette rigole que j'ai creusé et bien après j'ai installé la bande magnétique donc là je vais vous montrer doucement voilà donc là hop la bande magnétique vous voyez elle est là donc on la pose dans la rigole donc quand elle est posée alors là pour l'instant elle est posée que sur une partie de voilà sur toute la longueur là je n'ai posée que sur une partie parce que je fais autre chose sur et là je vous montre donc là elle est bien à l'intérieur avec le grand plan voilà vous voyez bien qu'elle dépasse pas donc là je vais vous faire une petite démonstration donc j'allume le véhicule donc voilà donc le véhicule on voit la petite lamelle avec l'aimant l'interrupteur j'allume donc là on entend le moteur il tourne on voit le tampon qui qui suit le guide et c'est parti donc voilà vous allez faire attention parce que c'est pas fini voilà donc voilà pour le car system donc il reste encore du boulot il y a encore tout à faire quasiment à faire la boucle de retournement sous le tunnel à continuer de creuser mes lignes de proposer ma bande magnétique donc voilà pour l'instant le car system j'en suis là donc la suite la deuxième chose que je voulais montrer bah c'est ça en fait j'ai commencé à faire les volumes des modules 1 et module 2 donc voilà ça va ressembler à ça c'est du brut de brut pour l'instant donc je montre donc voilà donc la route la ligne alors la route en contrebas et la ligne sncf au dessus donc cette configuration là c'est ça ressemble un peu à l'ancien national 6 pas très loin de chez moi il ya une configuration comme ça c'est à dire que la route est vraiment contre bas de la ligne de pleine voie donc voilà donc les volumes je vous montre donc là vous avez vu un beau tivet que j'ai reçu là un beau signal donc il sera positionné à peu près là pour vous faire une zone 70 pour faire ralentir au niveau du du pont et l'entrée du tunnel donc ça c'est le module 1 voilà les volumes du module 1 je continue ça ressemble à peu près au module 1 le module 2 donc voilà les volumes brut de brut avec la cabane que j'ai positionné pour me donner une idée de l'emplacement mais ça va être là mon avis et voilà le module 2 les volumes sont réalisés aussi donc en gros voilà à quoi ça va ressembler pour le module 1 et module 2 alors la dernière chose que je voulais vous montrer pour finir c'est l'avancement du troisième module donc il ya eu des grosses modifications par rapport à mon plan de départ au départ je voulais faire une ligne droite de 4 mètres 50 et en fait ça sera pas une ligne droite parce que par rapport au car system j'avais pas fait attention en fait le pont que j'ai positionné voilà alors pour l'instant il est il ya que l'aculé de coller le reste est j'ai modifié l'aculé là on voit là j'ai coupé pour gagner un peu de place parce qu'avec le car system j'aurais été trop court pour mes véhicules ils tournent correctement donc en fait j'ai déplacé le pont au milieu du ben du module ce qui fait que au lieu d'avoir une ligne droite alors vu du dessus ça va ressembler à ça donc j'ai fait les menuiseries et donc au lieu d'une ligne droite voilà ce qu'il y aura d'accord les voiles et moi j'ai posé ça comme ça avec des punaises juste pour vous expliquer et vous montrer donc voilà donc je vais avoir un un S un grand S au lieu d'avoir une grande ligne droite après c'est pas mal non plus parce que ça va casser un peu la peut-être la monotonie d'une grande ligne droite donc voilà et là du côté où il y a en bas là où il y a le cutter et et tout mon bazar ben en fait il y aura la boucle de retournement du car system donc ça va faire déjà un beau car system les véhicules ils vont faire ils vont faire des kilomètres parce que 3, 4 mètres d'aller-retour 8 mètres peut-être 8 mètres 8 mètres de car system donc voilà donc merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager à me poser des questions je suis toujours là pour vous répondre et je vous dis à la prochaine